Diane, plus jeune, entre dans un salon du roi. Monsieur et Madame de Brézé. Elle fait une révérence derrière un homme grisonnant. François 1er, dans un costume noir à passement doré, la barbe encore noire, sourit à Diane. Monsieur de Brézé. Il la relève. Si bon, le père de mon épouse était condamné à mort. Oui, c'est le prix habituel pour un crime de haute trahise. Il doit être exécuté samedi. Compléces de grève. Samedi, déjà. Il est vieux, il est malade. Je suis venu de solliciter sa grâce. Madame, il est inutile que j'entende votre plaidoyer. J'en connais déjà tous les termes. Écoutez bien plutôt ce que moi, j'ai à vous dire. Je ne fais qu'appliquer la loi, sanctionnant quiconque attente à la personne du roi ou à l'intégrité du royaume. L'égard à l'âge de votre père et au service qu'il a rendu à la France, je me suis montré aussi magnanime que possible. J'ai ordonné qu'il ne soit pas soumis à la question. Contre l'avis du médecin du Parlement, qui lui estimait que votre père pouvait supporter la torture. Comment dois-je vous remercier de ces... largesse ? Le roi fixe Diane d'un regard profond. Il s'approche et caresse les traits parfaits de son jeune visage à la peau de porcelaine. Elle est là-là. Il lui prend le bras, elle baisse les yeux. Ce château dispose de plus de 400 pièces. Nous ne serons pas en rendant trouvés une. Nous ne pouvons poursuivre cette conversation à propos de mes largesse. Nous apportons au Sénéchal une bouteille de ce cognac que j'affectionne tant. Cet eau de vin qui porte désormais le nom de la bonne ville qui m'a vu naître. Sous-titrage Société Radio-Canada